Heyo ! Un petit café ? Et oui, aujourd'hui c'est le jour 9 du Witchtober 2022 et le mot du jour est... Surprise ! Café ! Je ne sais pas si vous en buvez vous de votre côté, par contre je peux dire que le personnage du jour adore se baigner dedans, visiblement. Et vous allez voir qu'elle a même un pouvoir auquel je n'aurais jamais pensé auparavant, qui est le pouvoir du café. C'est la magie du café, voilà. Imaginez, vous avez un pouvoir comme ça, mais en fait vous détestez le café. Bon ça n'a pas l'air d'être son cas, donc tout va bien. Aujourd'hui c'est reparti pour un line au stylo bille, pas trop de remplissage, j'ai été sage, et une demoiselle dans une tasse. J'ai hésité à faire un design de tasse un petit peu plus complexe, mais je me suis rendu compte très vite qu'en fait si je faisais une tasse avec des designs, des dorures, un petit peu ça pouvait plus évoquer une tasse de thé. Donc en fait je suis restée simple, j'ai fait une tasse simple, pour que ça évoque plus une tasse de café, tout simplement. J'ai rajouté en plus des grains de café pour qu'on soit sûr dès l'étape du line du breuvage dont il était question. Je ne le savais pas en créant la liste, mais le fait que ce mot tombe à ce moment là est plutôt pas mal au niveau timing, puisqu'il y a une semaine on a terminé un jeu sur Twitch qui s'appelle Coffee Talk, et il y avait plein de designs de café qui étaient super jolis d'ailleurs, c'est un jeu très très sympa, je conseille. Bon graphiquement je n'en suis pas particulièrement inspirée, puisqu'il n'y a pas de design spécial de café avec des goûts spéciaux, puisque dans la tasse il y a un personnage. Mais ça montre le fait qu'on puisse, avec une base de tasse de café simple, faire plein de choses autour, plein de déco et c'est cool. Je vais vous parler d'une petite crainte que j'ai pour la suite, la motivation est toujours là bien sûr, mais j'ai un peu peur de tomber au bout d'un moment en panne d'inspiration. Pour l'instant ça se passe bien, donc c'est vrai que bon, voilà pourquoi je m'inquiète, on verra bien. Mais c'est vrai qu'en fait comme le rythme pour le coup est assez costaud, j'ai un peu peur que ça n'impacte ma santé physique, et que du coup derrière ça impacte ma créativité, parce que je serai éventuellement un petit peu fatiguée. Bon heureusement j'ai de l'avance quand même sur le Witchtober, mais comme il faut que je gère les streams en même temps, et pour le coup Twitch ça ne se passe pas très très bien en ce moment, puisque je suis en train de faire mon switch vers le gaming, et la majorité des gens me suivaient pour l'art jusqu'ici, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué, il y a un petit peu d'angoisse, un peu de stress tout ça, et j'ai très peur que ça impacte ma créativité. Alors je vais essayer de prendre des pauses, ma commu qui me suit sur Twitch me le dit souvent, il me dit mais il ne faut pas essayer de prendre des pauses, en plus tu as de l'avance, tu peux le faire et tout, mais c'est dur quand on a un gros projet comme ça, de se dire qu'on se pose psychologiquement alors qu'on a encore autant de jours à faire, mais il faut que je me force en fait, il faut que je le fasse, et ils ont raison ceux qui me disent ça, je crois que je devrais être un petit peu moins dure sur le rythme, mais c'est dur en plus parce que vous savez, c'est ma passion quand même, donc vous savez c'est la passion, ça donne envie de continuer, d'y aller à fond etc, et des fois on en oublie un petit peu sa santé. Comme vous pouvez le voir, à la fin du process, j'ai rajouté de l'aquarelle, et j'avais dit que je voulais rester sur une tasse simple, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit design, donc la forme de la tasse reste simple, mais j'ai mis des petites feuilles parce que c'était trop simple, vous pouvez pas rester là-dessus, voilà ! Irrécupérable ! Et il est l'heure de cocher notre petit mot du jour, moi je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon si vous souhaitez me soutenir, ainsi que sur Twitch si vous voulez partager des aventures en gaming, narratif, j'aime beaucoup faire du narratif sur Twitch, même si on fait plein d'autres choses. À demain !